Alors, faire sa peine, c'est en fait avant tout la restitution de ce que l'on peut qualifier peut-être un petit peu rapidement de vie quotidienne de jeunes détenus au sein d'une prison. Ici, l'établissement pénitentiaire pour mineurs, communément nommé EPM, situé à l'avoir dans le Tarn. Et le livre tente de présenter les interactions, les rapports, les relations qui ont cours entre les jeunes, mais également entre les jeunes et certains personnels, parce qu'il me semble que cela nous donne quelques éléments de compréhension sur leur rapport à l'enfermement, particulièrement au sein de cette prison qui se veut d'abord nouvelle. Elle ouvre à l'été 2007 et qui se dit plus éducative que les dispositifs d'incarcération en place au moment où l'établissement ouvre ses portes. Peut-être le premier élément à évoquer ici, c'est l'accès au terrain. J'engage une enquête que l'on nomme ethnographique puisque je suis sociologue, maître de conférence à l'université de Montpellier. Une enquête ethnographique qui court de janvier 2008 à l'été 2010. Et en fait, je passe donc deux ans et demi à raison de 3 à 5 jours par semaine au sein de la détention de l'EPM. D'abord en entrant par les activités dites éducatives et programmées de la structure, à savoir le sport, l'école et les activités socio-éducatives et culturelles. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure des mois passés en détention, je commence à m'intéresser également à tous les temps dits informels en fait, de la structure. Les temps où les détenus mangent ensemble, les temps qui précèdent l'enseignement de nuit, la nuit également aussi, à l'intérieur de la détention, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de mois, je commence à tisser quelques liens avec plusieurs jeunes de l'EPM. Et j'engage des entretiens dont le but est en fait assez simple, c'est de revenir sur les scènes observées et qu'ils puissent me mettre en récit avec leurs mots, leurs termes, les actions, les situations qu'ils ont pu vivre au sein de l'EPM de la mort. Ce matériau ethnographique me permet de tirer un résultat principal que je présente, ou que je tente de présenter dans le livre. Le résultat, il est simple, c'est de dire que les relations entre ces jeunes, ce qu'on peut appeler l'entre-soi carcéral ou le cœur de la relation carcérale, eh bien il est pris dans deux grands cadres. Le premier cadre, ce sont les activités dites éducatives de la structure qui se veulent éminemment collectives. C'est-à-dire que les jeunes, à partir du moment où ils entrent dans les activités, ils sont forcément en groupe et ils sont dans l'obligation de se positionner à l'intérieur de ce groupe. C'est valable pour le programme d'éducation, les activités, c'est également valable dans les temps informels puisque le PM de Lavore cherche à reproduire cette collectivité pendant les temps de repas par exemple, pendant les temps de loisirs, etc. Le deuxième grand cadre dans lequel finalement ces relations sont prises, eh bien c'est le cadre de l'architecture, de l'agencement spatial de la structure. Puisque l'établissement, il est constitué à partir d'une cour centrale à ciel ouvert autour de laquelle sont distribués l'ensemble des zones d'activité dans lesquelles eh bien vont s'engager les détenus. Et les séparations entre d'abord la cour centrale et les espaces éducatifs, mais également d'un espace éducatif à un autre espace éducatif, ces séparations sont principalement eh bien des vitres ou des fenêtres qui permettent de laisser passer les jeux de regard. Et la combinaison entre ces deux grands cadres, le fait d'être intégré dans une éducation collective, le fait d'être également positionné dans cette architecture qui laisse une forte place au jeu de regard, eh bien ce que j'énonce c'est que plutôt que de faire fonctionner une éducation à l'intérieur de la détention, alimente une hypervisibilité des corps, une hypervisibilité des conduites et des pratiques. Et donc la détention en EPM, loin d'être éducative en fait, ressemble plus à ce que j'ai appelé une théâtralisation de la vie enfermée ou une scénographie de l'ordre carcéral. En d'autres termes, la détention représente ou se représente comme une pièce de théâtre. Les détenus sont les acteurs principaux de cette pièce de théâtre, ils sont à la fois acteurs, ils sont à la fois publics et les personnels s'engagent également dans cette théâtralisation. Et tout cela est dynamique, change comme ça, minute après minute, heure après heure, etc. Et donc cette interprétation, cette analyse, elle est supportée par une théorisation celle d'Irving Goffman, notamment dans le cadre de l'interactionnisme symbolique. Mais plutôt que Asile, qui est assurément utilisé par l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur la vie enfermée, sur les lieux clos, je me suis orienté vers la mise en scène de la vie quotidienne, qui est une autre partie de son travail, dans lequel je trouvais en fait des concepts intéressants pour venir interroger les ressorts de cette mise en scène de la vie enfermée.